alors explique moi comment va se passer finalement ce test de lactate alors tu vas courser le tapis oui et toutes les trois minutes je vais augmenter la vitesse du tapis oui ça sera les paliers de trois minutes et aussi toutes les trois minutes je vais te piquer pour prendre une goutte de sang d'accord pour mesurer la lactate aînée d'accord du coup on fait les paliers de trois minutes trois minutes c'est le temps qu'il faut pour que la lactate se stabilise dans le corps d'accord et on va faire combien de paliers jusqu'à ce que tu puisses plus d'accord je vais juste estimer ta vitesse max ok ok normalement on va faire entre 6 et 8 paliers d'accord ok par rapport à la forme donc comme tu m'avais rappelé ce qui est très important en fait c'est que avant de faire ce test c'est très important d'éviter de faire en fait un marathon ou une course très intense la veille parce que sinon finalement ça risque de biaiser les résultats du test oui il serait bien d'être en forme le test d'accord ok alors c'est parti je te laisse monter sur le tapis ok go bon c'est à 8,2 km heure puis on augmente 1,3 km heure toutes les 3 minutes d'accord d'accord ça marche c'est parti ok c'est parti c'est quoi la suite euh la douche pour toi ok moi je vais analyser tout ça plus en détail ça marche ensuite pour définir les paliers enfin les seuils etc ce qui te manque d'accord qu'est ce que tu veux poser ce qui t'es limite et puis ensuite euh tout ça ok alors on s'en trouve au bureau ? ouais au bureau ok on peut on peut comparer par rapport à ton autre test oui pour la fréquence cardiaque puis on décale tout la vitesse parce que au seuil 2 ou bien à VMA d'accord t'as diminué d'un palier les deux presque 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 j'ai diminué de 2 paliers par rapport à la dernière fois un palier au mois de mars en fait et VMA aussi t'as rien travaillé c'est même donc j'ai euh ouais exactement j'ai beaucoup de travail jusqu'au mois d'octobre donc qu'est ce qu'on entend finalement par seuil parce que tu parles de seuil c'est les 80% d'autant d'entraînement d'être couru là-dessous d'accord en fait euh ensuite dans les cours lorsqu'on fait des intensités euh vous en peut travailler justement le seuil 2 ou la VMA mais ça représente les 15% d'autant d'entraînement d'accord ok euh souvent les courses se courent juste sous le seuil 2 d'accord donc il serait bien d'augmenter le seuil 2 ah ouais 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 clairement parce que si je cours à ce rythme là euh je risque de faire moins bien que toutes les autres fois alors là t'as le seuil 2 qui est là hein après les calculs 12-7 ok il seuil 1 il est euh 10-9 ici j'ai vraiment beaucoup perdu en 2 mois quoi t'as vu que t'as une certaine historique t'as une certaine habitude t'es évolué bah c'est que par exemple quelqu'un qui commence donc le corps finalement il connaît déjà il est déjà habitué à fournir ce genre d'effort il est quand même des entraînés hein oui oui bien sûr bien sûr 2 mois c'est pas mal 8% de mon entraînement est-ce qu'on peut rapporter ça à un kilométrage hebdomadaire ? euh alors moi j'ai 30 ans historique jusqu'à maintenant tu cours combien ? tu peux considérer 30 kilomètres par semaine et puis on va courir tant qu'il y en a de la semaine au mois de juin on va partir là-dessus d'accord ? parce qu'il faut éviter ce qu'on réussit c'est d'éviter les tournées de volume oui on va essayer de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines ou 3 semaines ça dépend de la période où on est où sont les différents buts etc ok bah là on va commencer par les 4 semaines on fait en charge de ça va bien je te fais ma graphe là on a le volume d'accord ? ici on a le temps ok première semaine je vais expliquer ça déjà hein troisième semaine, quatrième semaine puis quatrième semaine on va diminuer le volume d'accord ? à 5 ans, entre 40 et 60% c'est bon ce qu'on aurait fait avant d'accord ? ok ? puis c'est en train d'état de fatigue etc et le feedback c'est super important oui d'accord ? en tout cas au début il faut dès que tu as une question je sais pas si tu ressens quelque chose d'anormal il faut tout de suite m'appeler d'accord ? pour voir si c'est juste à la fin de semaine il y a un petit feedback oui comment ça s'est passé ? exactement d'accord si c'est encore sous la pédale ou pas ? au début on sera plus précis pour que je te connaisse oui après si tu me donnes pas du talk pendant 2 semaines je t'appelle quand même pour continuer pour continuer non non mais je te transmettrai les feedbacks réguliers alors la première semaine peut-être après chaque sortie un petit SMS oui je peux dire comment tu te sens et tout du coup c'est un peu spécial oui après tu as la montre du coup ce serait bien si j'ai accès enfin si tu peux montrer les fichiers TCX oui que je peux analyser moi sur mon d'accord alors je t'enverrai ça il n'y a pas de souci alors la première semaine je regarde un peu en général comment ça marche la vitesse et tout après je te le demande très spécifiquement je ne vais pas tout le temps regarder oui ça prend trop de temps bien sûr ça marche ? on travaille comme ça par cycle comme ça et tout ce qui est force aussi on va bosser au fitness c'était ok absolument on va prendre beaucoup de poids ou très peu ok et euh... et on va travailler avec explosivité ensuite le transfert quand tu fais un squat ça ne ressent pas beaucoup la course à pied on va faire le transfert à la force cette force la verte vers les mouvements de la course à pied d'accord on va prendre juste la base d'accord je vais faire quelques tests sur l'équilibre les proprios d'accord je vais montrer les principes de bas la position du bassin pour la base d'exercice etc pour ça je vais te donner à faire à la maison d'accord et quand tu viens ici il va regarder ensemble pour les poids et tout etc super ça marche merci beaucoup pour cette consultation donc prochaine étape c'est renforcement musculaire donc tu veux montrer les exercices et puis on va se voir je pense dans un mois pour refaire un bilan c'est ça ? exactement et par téléphone toutes les semaines chaque semaine d'accord ça marche à dans un mois ça marche comme j'avaura supuesto on va y a voir maintenant les Ox Ged Allison sieht bien bien ce on vient ça marche et c'est